Musique Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Faire la cour à une fille n'est pas souvent chose facile. Cela demande beaucoup de courage, surtout lorsqu'on est timide et pas très populaire. Un jeune étudiant invite sa camarade au bal de fin d'année, mais elle refuse son invitation. Leur camarade se moque de lui et par la suite, 13 autres filles se proposent de l'accompagner. Avant de commencer, voici la question du jour. Vous me cherchez, vous me trouvez, il faut bien se taire et vous m'entendrez. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dakota Elton est un jeune étudiant en deuxième année à l'université de Sophomore en Louisiane. Il n'a jamais fait la cour à une fille. Ce fut un moment d'émotion intense pour lui lorsqu'il décida d'inviter son ami au bal de fin d'année. Le courage est cette force-là qui permet à une personne d'avoir le pouvoir de s'exprimer. Malheureusement pour Dakota, il dut faire face au refus de son invitation par son ami. Celle-ci l'a fait devant tous leurs camarades de classe, ce qui fit rire les autres camarades qui se moquèrent de lui. En s'éloignant de la salle de classe tout honteux, il marcha sur l'affiche qu'il avait confectionné pour sa demande. Des moments comme ceux-là suffisent à écraser l'esprit de quiconque, surtout ceux des enfants qui subissent déjà assez de stigmates sociaux à l'école. Face à cette grosse honte, Dakota se sentit vidée et voulut disparaître à jamais. Ce fut un moment très difficile pour lui, car ce rejet avait réussi à le désorienter et à l'embarrasser. La gestion de l'embarras diffère d'une personne à l'autre. Entre-temps, quelqu'un avait pris la vidéo du rejet et l'avait publiée sur Facebook. Elle fut visionnée par des milliers de personnes. Ce fut vraiment blessant pour tout ce monde de voir comment Dakota avait été rejetée, puis raillée et ridiculisée. Cela aurait été simple si la vidéo avait été vue uniquement dans la zone où l'événement avait eu lieu, mais c'est complètement différent lorsqu'elle est publiée sur Internet pour que le monde entier puisse la voir. Toutes choses publiées sur Internet y restent pour toujours, car d'autres personnes peuvent la télécharger pour la retransmettre dans d'autres sites Internet. Heureusement, dans la plupart des cas, Internet a plutôt tendance à passer d'une chose à l'autre. Dakota arriva à l'école quelques jours plus tard, mais il n'eut aucune idée que quelque chose d'inattendu était sur le point de lui arriver. Certaines personnes pourraient qualifier ce refus d'avoir été un mâle pour un bien. Car alors qu'il se promena dans les couloirs, 13 filles brandirent des pancartes pour l'inviter comme cavalier au bal de fin d'année. Ce fut une scène très réconfortante pour lui. Alors qu'il venait de se faire rejeter par la seule fille qu'il aimait, il fut invité par 13 autres filles au bal de fin d'année. Cette scène eut un impact sur lui, car ses camarades ne pouvaient plus se moquer de lui parce qu'il n'est pas aisé pour un garçon de recevoir l'invitation de 13 filles au même moment. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le silence. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada